Bonjour, dans cette vidéo on va parler des prochaines sorties qu'il va y avoir cet été dans les animés parce que on a eu une très bonne saison, là cette saison de printemps j'adore les animés et là cet été je suis un peu moins fan mais on va voir parce qu'il y a beaucoup de sorties qui vont arriver, enfin des suites mais ça ne m'intéresse pas vraiment du coup je vais plus en parler à la fin parce que je pense que ça peut vous intéresser là on va s'attarder du coup sur les animés que je vais regarder, c'est pour sûr, genre en entier déjà le 5 juillet il a la sortie de Mew Mew Power pour ceux qui ne connaissent pas en fait Mew Power déjà c'est un animé un peu Magic and Girl que j'ai regardé quand j'étais très jeune c'était un de mes premiers animés et du coup ils font un remake pour les 65 ans donc avec des nouveaux graphismes etc ça reste de l'animé, il n'y a pas de 2D, pas de 3D du coup de ce que j'ai vu donc ça peut être sympa et ça va un peu moderniser un peu l'animé parce que déjà les mangas je trouve que c'est très très bien, j'aime bien l'histoire c'est une histoire assez bateau de filles qui vont avoir des pouvoirs mais d'animaux en voie de disparition et ils vont être un peu récoltés par un organisme et qui vont les surveiller et qui vont les aider à combattre un peu genre des aliens un truc de genre dans mes souvenirs parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas lus ni vus mais du coup je vais regarder forcément la saison entière, j'ai trop hâte ensuite le 6 août il y a One Piece Red donc normalement je serai en vacances mais mon compagnon aime bien One Piece, alléluia du coup je pense qu'on va aller le voir au cinéma je veux dire c'est pas, peut-être pas le jour de sa sortie mais vraiment on va pas tarder quoi vraiment j'ai trop trop hâte en plus ça va se concentrer un peu sur un peu l'histoire de Shanks Leroux etc de ce que j'ai vu un peu des petits teasing et tout ça j'ai pas trop trop regardé mais juste quelques images je pense que ça peut être vraiment sympa, j'ai trop hâte en général j'ai pas trop regardé les films One Piece à part quand ça scie à l'histoire parce que des fois un peu les aventures annexes j'ai pas forcément envie mais là vraiment j'ai trop trop hâte le 10 juillet il va sortir Parallel World Pharmacy donc ça va être un jeune, comme beaucoup d'Esikai ça va être un jeune qui va mourir mais donc c'est un pharmacologue et un chercheur japonais qui va du coup décéder il va se réincarner en tant que, déjà d'un gosse de 10 ans en tant qu'apprenti d'un pharmacien de la cour royale je me dis en fait ça va être un pharmacien qui va soigner les autres etc et va y avoir vraiment cette notion de vouloir soigner les autres dans l'aide de quelqu'un, de ce que j'ai eu du résumé et je pense que ça peut très bien m'intéresser et ensuite dans l'autre animé et le dernier que je suis sûre de regarder en entier c'est Orion la saison 2 parce que j'ai regardé la saison 1 et du coup je veux voir la suite c'est vraiment une histoire où il y a des gens qui sont des bûchis ce qu'on appelle c'est des personnes qui vont se battre contre des zonis donc des faux dieux et en fait ces zonis ils détruisent le monde et mettent un peu en service les humains mais ils le savent pas vraiment et du coup lui, enfin eux, ils font partie du clan bûchis ils forment leur propre clan pour se battre contre les ennemis et pouvoir être libre en gros et du coup là ça va être la saison 2 et j'ai trop hâte parce que j'ai regardé la saison 1 que j'avais bien aimé c'était bien sans plus mais j'ai quand même envie de voir la suite donc c'est que j'ai quand même bien aimé ensuite il y a tous les animés que je vais tester en fait souvent en début de saison quand il y a le premier épisode je regarde 2-3 épisodes et soit j'aime bien donc je regarde la suite soit au final je me rends compte que je me lasse que j'ai pas forcément envie de voir la suite et du coup j'abandonne l'animé et du coup je vais vous parler de ces quelques animés qui m'ont tente que je vais tester et on va voir s'ils sont bien donc le premier c'est Call of the Night qui va sortir le 7 juillet en fait on va suivre l'histoire de Ku Anamori en fait c'est un collégien plutôt banal qui est bon dans les études qui est aimable avec les gens donc il n'y a pas vraiment de soucis particuliers sauf qu'au bout d'un moment en fait il en a marre d'avoir cette façade et il se dit bah j'arrête tout je vais être libre en gros et du coup il se dit que bah il va plus à l'école et sauf que bah vu qu'il va plus à l'école il se dépense plus énergétiquement et il fait des insomnies et il se balade la nuit et il va rencontrer une jeune femme qui va lui expliquer un peu pourquoi en fait bah il a des insomnies c'est parce qu'il fait rien de passion dans la journée machin machin ils vont aller dans un endroit pour dormir déjà c'est un peu bizarre mais ok et en fait il va se rendre compte qu'elle va lui mordre le cou tel un vampire et du coup cette petite vibe de vampire et de savoir un petit peu comment avoir une journée qui te plaît etc ça peut être sympa je vais tester on va voir on va voir le 7 juillet également il y a The Yakuza Guide The Baby Sitor en fait c'est juste un Yakuza de 28 ans qui a une tête brûlée qui fait n'importe quoi donc ce clan qui se calme un petit peu en gros et du coup le chef de la mafia va lui confier sa fille et va devoir la garder et c'est tout genre c'est juste ça mais ce genre de truc c'est des vibes que j'aime bien j'allais dire un truc bizarre mais en gros en fait j'aime bien quand il y a des gens des adultes qui apprennent des lotions des enfants je trouve que c'est super intéressant c'est une mécanique que j'aime beaucoup et si c'est bien mené parce que s'il y a genre juste un poil de etchi it's dead tu vois mais par contre si c'est bien mené genre comme Kotaro en solo je trouve que c'est très très bien donc à voir à voir le 7 juillet également vraiment il y a beaucoup de choses qui sortent le 7 juillet il y a sur et des mots Ayumu wa Yosetsuko je lis parce que j'ai lu marqué quand même sur le papier parce que sinon je ne me souviendrai pas du nom ça va être l'histoire d'un jeune homme Ayumu Tanaka qui est amoureux d'une de ses aînées dans son club de Shoji donc cette aînée est la présente du club de Shoji donc elle est très forte et en fait il se dit que s'il va la battre il va lui avouer son amour ça a l'air d'être un peu bateau comme ça et je pense que c'est pour ça je vais tester cet animé on va voir si j'aime bien et ce que j'ai bien aimé donc je vais vous lire c'est dans le résumé il y a marqué qu'en fait il va la mettre en échec par d'autres moyens et du coup je me dis en fait que peut-être il va lui apprendre des leçons de vie et tout ou qu'elle va apprendre des choses grâce à lui et lui grâce à elle et tout ça donc on va tester ça peut être sympa j'ai vu les personnages ils ont l'air d'être quand même plutôt mignons donc ça peut être un shoujo sympa donc je garde un oeil dessus et on va voir ensuite en septembre donc là vraiment c'est genre la fin de l'été il va y avoir cyberpunk en fait c'est animé déjà en fait il m'intéresse parce que déjà c'est le c'est le studio d'animation Trigger j'y connais pas grand chose en studio d'animation mais il y a certains noms qui me restent en tête donc comme Trigger Mapa etc et en général quand ils sont désanimés et je vais regarder un petit oeil dessus et on va voir parce que des fois l'animation et je trouve qu'ils sont quand même des bons choix scénaristiques en général pas tout le temps mais en général il y a des trucs sympas peut-être une histoire un peu dans un monde futuriste où en fait il y a beaucoup de de technologie tout c'est un enfant des rues qui va essayer de survivre dans ce monde technologique et qui va devenir mercenaire tout simplement donc je vais voir en plus c'est en septembre donc j'ai le temps genre comme ça ça ne me fait pas non plus trop d'animés à regarder en même temps parce que aussi c'est ça qui est chiant parce qu'il y a plein d'animés bien tu ne peux pas regarder autant que tu aimerais quoi que des fois tu peux regarder pas mal parce que tu regardes il y a 7 jours dans une semaine les animés un épisode ça dure 20 minutes ensuite il y a Shoot Ghost of the Future donc le 2 juillet alors moi déjà les animés de sport je suis une grande fan genre j'adore les animés de sport je les teste des fois je ne vais pas aimer là par exemple dernièrement il y avait un sur le badminton bah en fait ça ne m'a pas accroché mais en général les animés de foot je suis pas j'aime plutôt bien mais Shoot Ghost of the Future on va voir on va voir ce que ça donne ça va être l'histoire en fait de Hatsuhi et Udito donc Hatsuhi si j'ai bien compris c'était un ancien capitaine de foot d'une autre équipe et qui était plutôt bien qui s'entendait bien avec tout le monde donc bah jusque là pas trop de soucis et il va être dans le même lycée que du coup Udito qui est un mec qui s'intéresse pas forcément au foot de ce que j'ai lu dans le résumé et en fait leur rencontre toujours selon le résumé ferait genre des merveilles on va voir en plus c'est un peu de vibe de genre deux personnes vont se rencontrer et vont faire des merveilles que genre ça me fait penser un petit peu à AQ bon vraiment je pense pas que ce sera au même niveau mais bon ça m'intéresse on va voir ensuite un autre animé donc ça c'est des épisodes de 4 minutes et en fait le seul truc qui me donne envie c'est parce que bah déjà c'est des épisodes courts donc ça peut être des histoires à regarder vite fait et c'est un yaoi donc déjà dès qu'il y a un animé yaoi qui sort je le regarde bon des fois j'arrête très vite parce que c'est un peu bizarre mais je teste et du coup c'est Mori no Kuma-san Tuminshu donc en gros ça va être une histoire de juste un bah c'est des hommes bêtes déjà donc déjà il y a un petit baille chelou mais c'est des hommes bêtes et en fait ça va être un ours qui va recueillir un chien en gros et l'ours va aller en hibernation et en quoi il va se réveiller bah en fait l'homme chien il va devenir un peu plus bah séduisant quoi donc on va voir alors si je parle du nez c'est parce que je suis enrhumée voilà je le précise là je ne sais pas combien on sera de mille minutes de la vidéo mais je suis enrhumée ensuite il y a des OAV qui sont l'air d'être plutôt sympa donc il y a un épisode spécial pour Dr Stone mais je ne vais pas spécialement le regarder parce que je n'ai pas fini Dr Stone il faut vraiment que je me remette dedans et par contre il y a aussi un OAV sur Sasaki et Miyano donc avec une petite vibe de détective genre c'est un mec qui va oublier ses affaires ou perdre ses affaires et du coup ils vont se dire bon on va créer un truc de détective on va l'aider en fait c'est juste que je suis fan de Sasaki et Miyano j'ai adoré l'animé et du coup j'ai adoré les personnages et genre les voir dans un petit épisode un petit OAV ça me fait trop plaisir ensuite on va parler des animés qui ne m'intéressent pas forcément mais c'est des suites que je pense qui peuvent intéresser beaucoup de monde et du coup on va les évoquer tout de même Overlord la saison 4 qui va sortir le 5 juillet donc c'est un animé vraiment que je ne connais pas je sais juste il me semble que c'est un Nisekai mais je ne suis même pas sûre de ça mais ça ne m'intéresse pas plus que ça c'est la saison 4 donc voilà Danmashi saison 4 donc qui va sortir le 27 le 22 juillet donc c'est pareil je n'ai jamais regardé Danmashi donc je n'ai pas forcément envie de commencer tout de suite ça ne m'intéresse pas il y a la suite de Madin Abyss qui va sortir le 6 juillet je sais que c'est une suite qui est très attendue mais je n'ai pas forcément regardé la saison 1 et j'ai et genre ce n'est pas un animé en plus je sais qu'il a beaucoup apprécié que ça se trouve ça va me plaire et tout ça mais en fait j'ai loupé le coche quand il est sorti et puis maintenant je n'ai plus forcément envie de le regarder donc voilà mais la saison 8 va sortir et je sais qu'elle a attendu ensuite il y a Rent to Girlfriend la saison 2 qui va sortir le 1er juillet peut-être qu'un jour je regarderai Rent to Girlfriend là pour l'instant c'est vraiment pas un animé qui me donne envie qui me tente plus que ça si vous avez des si ça vous tente genre si c'est bien genre dites-le moi dans les commentaires parce qu'en fait je sais pas j'ai l'impression que c'est un animé lourd ou un peu trop itchy et tout ça mais ça se trouve pas du tout mais c'est l'image que j'en ai et donc n'hésitez pas à me dire il y a Classroom to the Elite la saison 2 donc ce qui va sortir le 4 juillet alors je ne connais pas du tout l'histoire mais en fait j'ai juste vu des petits trucs qui disaient que le personnage principal était très intelligent mais j'avoue que la saison 1 ne m'avait pas du tout tilté j'avais même pas forcément tilté qu'elle avait existé j'ai vu quelques ouais quelques petits trucs comme ça quelques tiktok qui disaient les personnages les plus intelligents du coup il y avait ce petit jeune homme et du coup ça me tente donc pour l'instant je ne vais pas regarder parce que j'ai d'autres choses à rattraper donc Rising of Shield et plein d'autres choses et Doctor Stone genre c'est les deux principales que je voudrais rattraper mais peut-être un jour qui s'est Shadow House donc qui va sortir le 8 juillet ça par contre c'est un anime que je pense je vais regarder plus tard tout l'instant c'est pas prévu dans les prochaines semaines mais c'est peut-être un anime que je vais regarder parce que j'ai vu que ça avait l'air d'être plutôt pas mal il y a Game Big School qui va sortir le 4 août alors j'avais bien aimé la saison 1 la saison 2 je ne l'ai pas fini parce qu'en fait à un moment donné ça ne me hypait plus je n'ai plus regardé et puis maintenant il faut que je rattrape je pense que je vais la finir mais je ne suis pas sûre de regarder cette saison en fait sauf qu'il y a un petit truc c'est que en même temps je ne sais pas en fait parce qu'en fait ça va être une saison qui va être consacrée sur Maria s'il me semble c'est la blonde en fait et ça va être quand elle va arriver à l'école et comment elle va monter un peu les échelons de redescendre dans la saison 1 on le sait mais du coup pourquoi pas je ne suis pas sûre mais ça peut être j'ai dit que je ne la regarderai pas peut-être que je testerai peut-être pas merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire les animés que vous voulez commencer cette saison et surtout à me donner des arguments pour que je peut-être commence ces saisons qui vont plaire à tout le monde et que genre tout le monde va regarder tout le monde va plaire mais que moi ce n'est pas forcément les saisons que j'attends mais peut-être que par exemple Shadow House Rent a Girlfriend Climb to the Elite si ça se trouve c'est des bons trucs mais je ne sais pas ça ne m'avait pas donné une bonne vibe les premières saisons je n'avais pas forcément envie de regarder donc je n'ai même pas regardé un épisode mais je me fais enfin je ne sais pas j'ai eu des préjugés bêtement parce que je ne sais pas les images ou le résumé donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à me dire les animés que vous allez peut-être aussi commencer cette saison donc je vous laisse vous abonner n'hésitez pas à y liker et à me laisser un commentaire ce serait super sympa merci beaucoup et on est d'accord mais One Piece Red on va forcément aller le regarder c'est sûr j'ai loupé mon lancer c'est sûr